La Relativité Générale, proposée par Einstein en 1915, est l'une des théories les plus fondamentales et révolutionnaires de la physique. Elle décrit la gravité non pas comme une force, mais comme une déformation de l'espace-temps. Commençons par un peu d'histoire pour mieux comprendre ce qui a conduit à cette percée. Isaac Newton avait décrit la gravité comme une force d'attraction entre deux masses. Cette idée a bien fonctionné pendant des siècles pour expliquer des phénomènes comme la chute des objets ou les orbites des planètes. Cependant, il y avait des anomalies. Par exemple, la trajectoire de la planète Mercure posait problème. Mercure, la planète la plus proche du Soleil, ne suivait pas exactement l'orbite prévue par la théorie de Newton. Son périhélie, c'est-à-dire le point le plus proche du Soleil sur son orbite, avançait légèrement à chaque révolution. Newton n'expliquait pas cette différence, mais la Relativité Générale allait le faire. Einstein a révolutionné notre compréhension en expliquant que la gravité n'est pas une force entre deux objets, mais une conséquence de la courbure de l'espace-temps causée par la présence de masse. Pour visualiser ça en deux dimensions d'espace, imaginez une boule lourde posée sur un drap tendu. Elle crée une dépression. Les objets se déplacent non pas parce qu'ils sont attirés, mais parce qu'ils suivent les courbes de ce drap déformé. On rajoute une troisième dimension d'espace et la dimension de temps, et on obtient l'espace-temps de la théorie de la Relativité Générale. Le temps, dans cette théorie, est donc bien une dimension en elle-même, ce qui implique que nous vivons dans un univers supposé à quatre dimensions, ou peut-être plus selon les théories. Une conséquence fascinante de la Relativité Générale est que plus on est proche d'une masse importante, comme une étoile ou une planète, plus le temps s'écoule lentement. Ce phénomène est appelé dilatation du temps. Si vous avez vu le film Interstellar, vous pouvez comprendre les conséquences que ça implique. La dilatation du temps a été vérifiée expérimentalement par les horloges atomiques, qui tournent plus lentement au sol que dans les avions. Bon, toutes ces idées sont formalisées mathématiquement par la solution de Schwarzschild, une équation qui décrit la courbure de l'espace-temps autour d'une masse sphérique comme le Soleil. Elle permet aussi de modéliser des objets comme les trous noirs. Un des piliers de la Relativité Générale est le principe d'équivalence. Il stipule qu'il est impossible de distinguer localement un champ gravitationnel d'une accélération. Par exemple, un astronaute dans une navette qui accélère dans l'espace ressentira la même force que s'il était immobile sur Terre. La Relativité Générale repose aussi sur la covariance générale. Les lois de la physique doivent être les mêmes, quelle que soit la manière dont on les observe. Autrement dit, peu importe votre référentiel ou votre point de vue, les lois d'univers sont universelles. Pour continuer, il faut savoir que la courbure de l'espace-temps permet de prédire des effets étonnants comme les lentilles gravitationnelles. La lumière des étoiles ou galaxies lointaines peut être déviée par la gravité d'un objet massif en premier plan, un peu comme une loupe déforme et amplifie la lumière. Les trous noirs sont aussi une prédiction de la Relativité Générale. Lorsque suffisamment de masse se concentre en un point, l'espace-temps se courbe infiniment, créant une singularité. Un trou noir est donc une région, et dans ce dernier, on retrouve l'horizon des événements, qui est la zone où rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper de cette région de l'espace. En 2015, cette fois-ci, nous avons détecté pour la première fois des ondes gravitationnelles, des ondulations dans l'espace-temps causées par des événements violents, comme la fusion de trous noirs. Einstein avait prédit leur existence un siècle plus tôt, mais leur détection a été un tournant majeur dans la validation de sa théorie. Bon, toutes ces idées sont encapsulées dans principalement une équation, l'équation de champ d'Einstein. Elle décrit comment la matière et l'énergie influencent la courbure de l'espace-temps. Toutes les équations d'Einstein sont complexes, mais elles permettent de prédire avec une précision extraordinaire le comportement de l'univers à échelle macroscopique. D'ailleurs, dans l'équation de champ d'Einstein, on retrouve la constante cosmologique, le lambda majuscule. Cette constante serait associée à l'idée d'énergie du vide en mécanique quantique, car en mécanique quantique, le vide n'est jamais vide, mais rempli de fluctuations quantiques permanentes, et expliquerait l'expansion accélérée de notre univers depuis le Big Bang. Sous-titrage ST' 501